ok je vais faire le dévoilement de legendary james bond l'extension donc cette extension là c'est une grosse extension quand même qui contient 300 cartes et puis le livret de règles comme d'habitude le feuillet de règles ça nous permet de jouer la version de james bond avec des sets pour deux nouveaux films donc c'est pour on her majesty's secret service et puis license to kill donc ça comprend toutes les cartes dont certains james bond de base pour rester un petit peu thématique donc on va regarder ça donc on va commencer avec les feuillets de règles donc ici on peut voir les différents scénarios possibles les deux films possibles avec les cartes sont à l'intérieur on nous annonce que des gadgets aussi on va les voir tantôt donc les gadgets il y en a qui ont des pouvoirs spéciaux donc le keyword impersonate nous permet de déclencher le mot clé impersonate au moment où on souhaite si je comprends bien et puis on peut s'il va être impersonate recrutement ou impersonate attaque et puis ça va nous permettre de copier une carte qui est déjà en jeu donc si par exemple on a impersonate attaque attaque on va pouvoir copier l'attaque d'un héros qu'on a déjà joué ce tour là deux fois le mot clé rogue agent nous permet en fait de déclencher un effet puissant et puis c'est que pour pouvoir déclencher un effet rogue agent on doit pas avoir joué ni de carte 007 ni de 00 agent basic starter heroes et puis quand on a utilisé notre effet rogue agent on n'est plus autorisé de jouer des cartes 007 ou des cartes de base bon l'habileté brainwash ça va ça nous dit que c'est qu'il va temporairement devenir un villain dans dans le on assignment et puis s'il sort de la du on assignment il va déclencher l'escapability sur le mastermind que les angels of death eux autres c'est des personnages qui sont envoûtés par blowfeld en fait ils ont été brainwashés par blowfeld et puis donc on peut jouer avec comme n'importe quel héros la seule chose c'est que chaque fois qu'une scheme est joué ça va déclencher leur effet disperse virus voilà donc ça dit dans quel ordre on va les faire donc même celles qui sont dans la queue branch vont être vont être activés et celles dans notre main aussi dans la main de chaque joueur et même celles qui sont dans notre discard pile et on nous rappelle que les angels of death peuvent être brainwashés comme n'importe quel autre héros bon ici on précise que le create omegavirus le scheme change la manière que les wounds fonctionnent ici on nous explique comment jouer avec les cartes de cartel bon ici un mot clé qui rappelle un petit peu bribe de la version legendary ça nous permet de battre un vilain avec du recrutement au lieu d'avec d'attaque et quand on paie avec du recrutement on ignore le fight ability par contre bon ensuite on fait des ici des clarifications par rapport à certaines cartes voilà des mastermind ou différentes cartes ici même chose voilà les corrections par rapport aux gadgets et puis le contenu de la boîte et le crédit voilà on va regarder les cartes maintenant ok j'ai trié les cartes selon les films donc ici on a le james bond de license to kill donc on a un kit un set complet de james bond avec les basic starter les 0 0 agent voilà on a des money penny trop money penny watch the birdie c'est la carte james bond license to kill donc on a rogue agent plus 2 et puis donc si on la joue seul sans avoir joué d'autres cartes 0 0 7 ou des 0 0 agent basic starter ça donne 3 donc c'est une commune fait que c'est pour 5 pour celle là alors de best man un recrutement un d'attaque et je dois absolument faire le code une carte de ma main pour pouvoir jouer cette quartier et proper family reunion 3 d'attaque et si j'ai joué une bleue avant je peux faire le code d'un héros ou d'une blessure dans n'importe quel friendly discard pair donc si je me trompe pas friendly c'est nous même ou un autre joueur strictly un observer si ce héros est dans ma main quand j'ai une master strike ou une scheme twist qui est joué je la révèle et je pioche deux cartes et je pioche deux cartes et puis c'est une 5 d'attaque donc ça ressemble à des cartes qui existait déjà dans la version marvel pam bouvier rogue agent draw two cards avec un point d'attaque hit the deck and stay here hit the deck and stay there deux d'attaque si je veux une bleu avant une fois par tour je peux faire le code d'une cartelle une carte de main si j'ai joué une rouge je rêvais la top trois cartes du deck de mon deck je pioche une et je défausse les autres et la rare de mme de pam bouvier you have good luck tonight donc je vais jouer au black jack je rêvais des cartes du top de monde du héros jusqu'à temps que le total soit 19 ou plus le total du recrutement et si j'ai fait 19,20 je gagne les cartes révélées si j'ai fait 21 je prends une des cartes révélées je la mets dans ma main en fait 19,20 je gagne une carte révélée celle de mon choix je la mets dans ma discard pile si j'ai 21 je gagne la carte révélée et je la mets dans ma main et si j'ai fait 22 ou plus j'ai bossé et je gagne rien du tout uncle q2 de recrutement j'ai joué si j'ai joué une jaune avant j'acquière un gadget si j'ai quatre plus gadgets dans ma victory paire ça va être deux de recrutement supplémentaire donc les trois comme deux de recrutement encore rogue agent à seco c'est que ce carte là à compte comme si j'avais tous les symboles toutes les classes en même temps mais ça faut que je la joue comme une rogue agent par exemple le maître du déguisement alors bande faithful chauffeur trois de recrutement et si j'ai joué noir avant je peux faire plus trois de recrutement qui peut être seulement utilisable pour recruter james bond ce tour ci donc ça fait quand même si ça fait sortir les quatre heures et finalement 007 always come back cas de recrutement et ce tour ci je peux dépenser un n'importe quelle quantité de points de recrutement comme des attaques belle carte explosive toothpaste ça c'est ici on rentre dans les équipements deux d'attaque et puis si j'ai joué une verte avant j'ai plus j'ai plus un deux d'attaque une fois par tour je peux ignorer le fight effect d'un villain ensuite menta ray disguise donc j'ai deux points de l'attaque et si j'ai joué noir avant une fois par tour je peux mettre une carte de mon n'importe quel friendly discard pile et je le mets en dessous de leur deck donc ça permet aux bonnes cartes de retourner directement en dessous du deck donc ça va leur permettre d'avoir une meilleure main éventuellement dans l'héritage lighter c'est phélix later donc un d'attaque et puis si j'ai joué une verte avant je corps héros de ma main et si je le fais à rogue agent ça me donne 5 d'attaque au lieu de 1 le signature gone quatre d'attaque et puis à la fin du tour au lieu de défausser un héros de défausser ce héros là je peux choisir un autre friendly player un autre joueur ami pour le gagner au moment où eux ils vont être vont devoir la jouer ils vont me la donner et puis eux vont piocher une carte il me redonne mon fusil parce que c'est un c'est une arme que moi seul peut utiliser loupé lamora c'est une alliée de recrutement et puis je co une blessure de n'importe quel joueur ami de sa main de son deck ou sa discard pile ou de son deck voilà j'imagine qu'il faut brasser après félix later deux points d'attaque et puis j'ai plus un d'attaque qui peut être seulement utilisé pour battre le mastermind ou faire le co d'une carte de cartel ce qui est sur le mastermind 5 de plus m 2 et 2 si j'ai joué une jaune avant je mets n'importe quel nombre de cartes du cube branch en dessous du héros deck et en rogue agent je gagne une carte avec le rogue agent du cube branch gratuitement et puis finalement la rare c'est charkey je regarde ces trois d'attaque si je regarde bottom card je regarde les deux cartes du dessous de mon deck je peux piocher celle que je veux et je le reste où je cao le reste ok le mastermind donc france sanchez lui il joue tout le temps avec les licences to kill villain group quand il y a une masterstrike je compte le nombre de masterstrike qui ont été joué dans la partie et je mets autant de cartels card sur sanchez qui le escape effect je compte le nombre de escape villain après ça je mets autant de cartes de cartels sur les villes et les missions dans le on assignment genre de voir qu'est ce que ça va faire donc voici ce qui fait sanchez je vais pas lire les tactiques je vais me les garder plus tard donc ici à deux schemes je vais les garder pour la fin on va voir ce qu'il y a ici et qui les fait un license to kill c'est l'agent qui est traître dans le film quand je fait je gagne deux blessures et puis pay off 3 des trois étoiles on sait ni genre des gars qu'on peut payer pour finir de notre barre sinon on peut l'attaquer pour un clive je le fait qu'ils ont un héros de ma main président hector lopez j'augmente le danger level de 1 et puis je peux faire le pay off pour pour 5 donc ceux là ils vont vraiment ont ceux là on peut facilement les corrompre donc c'est pour cela on veut essayer d'éviter de faire les différents effets négatifs donc on veut faire le pay off avec eux autres voilà perez un ambush je mets une carte de cartel sur le mastermind dario un ambush le joueur actif gagne une blessure et puis si je fight gagne une blessure et s'il sort chaque joueur gagne une blessure donc truman lodge quand je le fight je kéo le héros avec le plus gros coup de ma main du play area ou de la discard pile joe butcher je vais piocher trois cartes de moins à la fin de mon tour et pay off 7 et dario encore le joueur actif gagne deux blessures je gagne deux blessures si je le fête et puis chaque joueur gagne deux blessures si il réussit à se sauver let's go fishing je peux compléter ça cette mission là gratuitement si j'ai battu mastermind ce tour ci donc félix à son mariage je mets la carte du 2 mais une carte de mon discard pile sur le top de mon deck gratuitement ici je you earn it you keep it old body successful j'ai ko un héros de ma discard pile foil the exchange je mets un cartel card sur le mastermind à embouches assassination attempt si je réussis pas cette carte là je mets la carte à côté du mastermind puis le mastermind dorénavant plus 2 donc on a tentative avoir échoué frame milton crest ici je peux pas utiliser les recrutements pour des cartes de 007 pour compléter cette mission aussi destroy the meditation institute ici je peux pas utiliser les points d'attaque pour compléter cette mission aussi de qui proviennent des 00 agent tanker truck chase donc ici un slow moving chase ok ça c'est on l'a pas vu dans le livre de red ray il faut que je le relise mais en fait quand c'est chase c'est que la voiture elle avance toujours constamment à la fin du tour tandis qu'ici c'est seulement si elle est poussée qu'elle va avancer d'un de plus et après ça ex escape the exploding tanker donc c'est une carte qui est inévitable ça veut dire ça va toujours avoir un effet va toujours rester en jeu au lieu de la battre je vais la mettre une s un espace plus à droite et puis en plus je vais ajouter une carte de cartelle à chaque fois que je vais réussir à la la mettre à droite et puis si éventuellement à sors c'est evil wind ici on a des henchmen donc les henchmen sous marins on va si je le bas je pioche la carte du dessous du de mon deck je pioche la carte du dessous de mon deck donc évidemment c'est un henchmen il y en a 10 ici c'est un extra donc les illégaux narcotiques quand je ko ça je gagne une blessure même chose des extras ici drug money ça fait rien ça donne deux points de recrutement moi ça coûte deux points de recrutement et puis les smuggled smuggled guns même chose mais deux points d'attaque voilà et finalement les deux schemes donc ici on utilise toujours les s expand drug empire mais c'est une machine group on met cinq schemes et puis quand il y a une twist qui sort je compte un nombre de twists quand il y a une twist qui sort je compte le nombre de twists dans la partie qui ont été joué jusqu'à maintenant et je mets autant de cartes de cartel sur les sur les héros du cube branch et dès que le danger level augmente à cinq j'ai perdu et puis escape custody ici c'est trois twists seulement une dans la une dans le b puis une dans le c je mets le mastermind sur l'espace le plus à droite du on assignment quand il y a une twist et puis s'il est déjà dans le on assignment je mets deux quarts de cartel sur lui à la place une règle spéciale qui dit une règle spéciale quand le mastermind est sur le on assignment je peux le battre normalement et quand je le bats il va il retourne sur la place du mastermind et s'il est réussi à se sauver c'est evil winds et puis le danger level asset evil winds aussi bon maintenant on va regarder les cartes de un majesty secret service donc on a les cartes de james bond avec le film donc avec les les cartes de 0 0 agent les miss money penny qui sont relative aux films aussi voilà donc on a james bond sur il a libre et sur il a libre et donc lui un peu sonnette et toi c'est qu'il va copier quelque chose qui est déjà en jeu et puis voilà c'est pour 1 ensuite tout de risque 2 et 2 si j'ai joué une bleue avant la première fois que j'ai impersonné de ce héros ci ce tour ci en fait non pas ce tour chaque tour je pioche une carte opération bedlam j'ai sept points ici puis ça dit que le nombre d'attaque que j'ai ici ne peut pas être utilisé pour battre le mastermind à moins que le vilain deck soit vide c'est à dire qu'on soit rendu à la carte inévitable alors tracy bond impersonnate en attaque 6 pour 2 something eats eats at her soul deux points de recrutement je révèle la top core du deck si c'est un héros ou une blessure je peux faire le chaos de cette carte là ici le mariage all the time in the world 3 de recrutement quand c'est dans la queue branch je peux recruter je peux la recruter pour 3 de moins si j'ai gagné si j'ai aussi acheté une james bond ce tour ci contessa teresa de vincenzo ici je peux dépenser mes points d'attaque en points de recrutement à la place et puis c'est trois points d'attaque ici alors les véhicules le bobsleigh donc j'ai eu deux points d'attaque et puis j'ai plus un qui peut seulement être utilisé contre le left most donc le héros le plus à gauche ou ou une mission dans le un assignement le cable car lift deux recrutement je regarde la top je regarde le bottom card de mon deck je le mets sur le top de mon deck où je la défense ok permet de manipuler un petit peu le deck ici mercy flight helicopter il y a impersonate deux fois pour 6 et puis le ice track getaway car dans la course de voiture sur la neige et la glace impersonate deux fois le recrutement et impersonate deux fois l'attaque intéressant ici j'ai électromagnétique safecracker j'ai deux de recrutement et si j'ai joué une noire avant je choisis soit je pioche une carte maintenant ou je pioche une carte d'extra quand je vais faire ma prochaine main à la fin de mon tour ok ça dépend de la main qu'on a snow skis deux d'attaque et puis si j'ai joué une jaune avant je peux bouger un villain ou une mission ou une mission dans le un assignement à n'importe quel espace si il y a déjà un villain ou un mission à l'endroit où on déplace la mission ou le villain on les échange on les swap glovebox rifle 4 points de recrutement et je dois défausser deux cartes de ma main pour pouvoir jouer cette carte là et finalement le wedding wedding ring donc une fois ce tour si quand je vais recruter un héros je peux gagner un second héros du cube branch avec le même coup ou plus bas gratuitement 4 points de recrutement M ici deux d'attaque et si j'ai joué une rouge avant euh... si mon special starter de mon... mon special starter de mon deck ou de ma discard parles euh... je mets euh... non c'est... si j'ai mon special starter dans mon deck ou ma discard parles je mets dans ma main sinon je pioche une carte marquange Draco gagne une blessure et je peux ignorer la blessure si j'ai joué une verte avant et puis c'est 3 points d'attaque gratuitement Draco's Assault Team Impersonate deux fois et finalement Miss Money Pony qui pleure au mariage 3 et 3 et chaque fois que je joue une carte James Bond ce tour là je pioche une carte et puis chaque fois que je joue une Tracy Bond ce tour là je peux faire le KO d'une carte de ma main ou de ma discard pile voilà ok le mastermind pour ce film là c'est Ernst Stavro Blofeld avec son minou donc euh... il lide toujours les Honor Majesty Secret Service Villain Group il y a... quand il fait une Master Strike il brainwash donc le... le héros avec le plus haut coup du... donc il va rentrer dans le leftmost euh... il va rentrer dans le... dans le... on assignment et puis si il y a un villain qui sort ok on fait la ronde comme ça on commence avec nous et puis donc moi je prends une blessure mon voisin de gauche je prends une blessure etc jusqu'à ce qu'il y ait autant de blessures distribuées que le nombre de villain qui est dans l'escape pile je vais laisser faire les mastermind tactics je vais pas me brûler euh... je vais finir avec les schemes donc ici les henchmen ici en fait je KO une blessure d'un friendly player d'une sa main ou sa discard pile pour 3 piste Luria Helicopter à la Flying et puis à Ambush D'Active Player gagne une blessure pour 5 points d'attaque euh... Emrah Bunt No Fraternizing ça ça nous empêche de recruter des cartes du... du Cube Branch contre Balthazar de Bleuchamp oui je pense que c'est le nom de... c'est le nom d'emprunt de... de James Bond durant cette séquence je mets la carte à côté du mastermind la prochaine fois qu'un joueur va battre le mastermind je cancelle la mastermind tactics ensuite on enlève ces cartes-là donc cette carte de vilain-là va retourner dans le... dans la main du joueur qui a battu le mastermind le Spectre Pursuers lui il y a Chase et puis euh... ça a... la carte à moins 3 si j'ai joué un véhicule ce tour-ci Irma Bunt No Fraternizing donc elle... elle empêche... elle, elle empêche un peu James Bond de... de jaser avec les filles qui sont dans l'institut donc 6 Spectre Agent chaque joueur gagne une blessure Alpine Avalanche si ça escape je détruis les deux rightmost un assignment space s'il y avait des cartes-là je les bouge à gauche jusqu'à ce que les deux espaces soient vides donc je vais... après ça on remet les cartes face cachée sur les deux espaces les plus à droite pour montrer que... euh... pour montrer que les... pour montrer que les... pour montrer que les espaces sont plus disponibles là pour... euh... à recevoir des cartes did he drive by chase et puis si j'escape ben si la carte escape chaque joueur KO la carte la plus haute de leur discard pile coûte 1 ou plus save tracy donc cette carte-là a moins 2 d'attaque si j'ai joué une tracy bond ce tour-là open the safe cette carte-là a moins 2 de recrutement si j'ai joué un équipement ce tour-là escape cable car machinery cette note peut être seulement complété dans un tour où ça bouge donc euh... si elle n'a pas bougé durant le tour je peux pas la faire assault the mountain stronghold à la fin de chaque tour le... le joueur actif gagne une blessure ça ça fait mal c'est le genre d'affaire qu'on veut vraiment inviter rush hour donc encore la poursuite de voiture sur la neige chase ces cartes-là a moins 3 à moins que j'ai joué une carte de véhicule ce tour-là destroy virus lab si je réussis à faire ça moi et un joueur friendly on va chacun faire le cas jusqu'à 3 cartes de blessures dans notre main oui et ou de notre discard pile survive the bobsleigh run je vais en... je vais blesser le mastermind 2 fois et je vais mettre euh... deux blessures à côté de lui puis chaque blessure représente moins 1 d'attaque pour chacune mister and mrs bond condition ces cartes-là a le moins 5 si j'ai joué un james bond et une tracy bond ce tour-ci et fatal shot c'est là où la femme de james bond se fait assassiner c'est la carte inévitable et puis au lieu de battre cette carte-là je peux la bouger sur le right mode space donc c'est vraiment la même mécanique semblable que l'autre précédente à la fin de chaque tour avant que je... avant que je défausse je KO chaque tracy et chaque james bond de ma main et de mon jeu si j'en ai pas je bouge cette euh... je bouge la voiture à droite euh... je bouge à gauche c'est à dire si elle sort c'est evil wind ok ici on a les cartes qui sont spécifiques à honor majesty secret service et les cartes d'extra donc ça c'est les fameuses angel of death donc euh... mademoiselle ici donc 3 points de recrutement et ce héros on peut pas faire le KO de cette carte-là et puis elle va faire le disperse virus je défausse euh... toutes les cartes des basic starter heroes de ma main il y en a 2 ici une autre angel of death 2 de recrutement ce héros on peut faire le KO de ça et puis quand elle va se faire déclencher euh... je bouge le leftmost la carte la plus à gauche d'un assignment un espace vers la gauche c'est assez pénible celle-là 3 d'attaque sont fortes par exemple c'est ça elles sont très fortes mais pour peu cher mais il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on les recrute je crée un héros de ma main de ma discard pack qui a 2 d'attaque ou plus et celle-là me fait gagner c'est 4 d'attaque quand même ça me fait gagner 2 blessures ici 2 d'attaque et puis je défausse le héros avec la plus grande valeur de ma main et finalement les 2 schemes donc celle-là Condition on joue avec les angel of death ça prend 5 schemes 2 dans le B 3 dans le C et je mélange les 10 angel of death dans le hero deck quand il y a une twist qui sort les filles font le disperse her virus ici le danger level monte à 6 j'ai perdu intéressant et finalement create omega virus 5 twists quand un joueur gagne une blessure je... ok on les met les blessures vont à côté de notre à côté de nous au lieu de dans notre discard pile si un joueur a 7 blessures ou plus evil win 15 blessures en jouant solo si un effet me demande de faire le code une blessure dans ma main ou de mon deck ou de ma discard pile je prends une des blessures qui est à côté de moi à la place une fois par tour je peux faire l'effet de guérir mes blessures j'imagine qu'est-ce qui est écrit avec sur le heal action en fait on va le savoir j'imagine que c'est ça ici le heal action donc si je décide de pas recruter ni de bad villains je peux me débarrasser d'une blessure mais ici ça nous dit que je KO une de mes blessures seulement une seule et puis le twist j'ai choisi un friendly player qui gagne une blessure égal au nombre de twists dans la partie et puis le danger level monte à 7 j'ai perdu et finalement ce qui reste c'est les différentes cartes donc les gadgets le makeshift key quand je gagne ce gadget là je gagne une carte je pioche une carte il y en a 3 le plastic explosives quand je gagne ça je peux faire le KO d'un héros de ma main ou de ma discard pile très pratique il y avait une deux trois quatre cinq six blessures d'extra probablement pour compenser pour le nombre de blessures qu'on va avoir besoin dans la scheme qu'on vient de lire qu'on vient de lire ensuite il y a des special starters donc il y a quand même une couple de une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix nouvelles cartes special starters on va les regarder donc ici j'ai le standard field issue un d'attaque pioche une carte et puis la prochaine fois que je recrute un héros bleu ce tour ci je peux faire le code d'un héros de ma main ou de mon play area ou de ma discard pile constamment durant la partie ici ici un d'attaque draw card la prochaine fois que je joue un noir ici une carte noire même chose je peux faire le code donc c'est la même chose c'est toutes les cartes semblables sauf que c'est une pour tech une pour instinct une pour ce sont tous identiques une pour strength puis une pour cover on va lire les autres ici ici j'ai plus 2 d'attaque et puis j'ai plus 2 si j'ai joué un équipement ce tour ci ici j'ai plus 2 si j'ai plus 2 supplémentaires si j'ai joué un véhicule ici 2 de recrutement et 2 supplémentaires si j'ai joué Tracy Bond c'est vraiment très spécifique à un des deux scénarios 2 et 2 supplémentaires si j'ai joué un allié ce tour ci ah on spécifie que Miss Money Penny elle compte pas comme un allié ici c'est une star une carte grise et ici 2 et 2 si j'ai joué un James Bond ce tour ci wow celle là est pas mal intéressant parce que les James Bond sont quand même centrales dans les stratégies donc celle là est très efficace donc voilà c'est ce qui met fin au déballage commenté de l'extension Marvel Legendary je vais tester ça très bientôt